C'est quoi vous m'avez invité ? Il a chaud, il a chaud ! Non, non, j'ai pas chaud. Bienvenue sur 14N. Aujourd'hui, on reçoit pour le premier épisode Shielan Benabdelazel, directeur exécutif de la Fondation Rambourg, et on reçoit Marouane Ariane, Lotfi Hamadi comme chroniqueur, qui vont nous accompagner tout au long de ces épisodes. Lotfi Hamadi, que vous connaissez sûrement, fondateur de Walla Weekend, actif dans la société civile depuis que j'existe, depuis que je suis sur les réseaux, je vois Lotfi Hamadi. Marouane Ariane, acteur et maintenant qui est actif aussi, mais plutôt un activiste sur les réseaux sociaux. Tu mets beaucoup de postes agressifs. Il bouscule. Un acteur engagé. Un petit portrait de Shielan. Shielan qui dirige du coup la Fondation Rambourg et qui travaille sur plusieurs projets. Le dernier projet dont j'ai entendu parler, c'est CORE. C'est un espace dédié aux entrepreneurs. C'est un Creative Hub qui est effectivement un espace qui va permettre aux entreprises culturelles et créatives et aux entrepreneurs qui les créent et qui les font vivre de justement se structurer, se renforcer, se développer, et d'avoir un espace où ils peuvent se réunir entre eux et éventuellement développer des relations de partenariat, de développement. Est-ce que du coup c'est financier entièrement par la Fondation Rambourg ou vous avez des aides de l'État, des subventions, quelque chose comme ça ? Non, alors non. Des subventions nationales et publiques, non. La Fondation, on en a que trop rarement eu pour ne pas dire jamais parce qu'en fait, on a quand même été accompagné par la STB à un moment qui est une banque publique donc on peut se dire qu'il y a un lien assez ténu mais néanmoins présent avec des subventions publiques. Non, non. Le CORE est un programme pour le moment totalement financé par la Fondation mais on est justement en train de chercher d'autres bailleurs pour que ce programme devienne autonome et indépendant à terme. Et trouver des bailleurs dans le milieu du soutien parce que là en l'occurrence on parle de soutien à des entrepreneurs est-ce qu'en Tunisie il y a un intérêt il y a un intérêt réel des bailleurs de fonds ? Oui, il faut bien voir quand même que depuis que la révolution a eu lieu il y a quand même une somme je pense qu'on parle de centaines de milliards de dollars qui ont été déversés dans les différents programmes d'accompagnement oui donc oui ces dernières années en fait après avoir tenté beaucoup de choses l'aide au développement en Tunisie c'est quand même concentré de plus en plus sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat parce qu'en fait tout le monde se dit que finalement ça va venir du privé les solutions viennent du privé donc il y a des fonds après c'est vrai que notre problématique en tant que fondation c'est que généralement on est associé à une structure qui a de l'argent donc généralement c'est un peu compliqué d'obtenir des subventions parce que les gens se disent pourquoi est-ce qu'on va en donner à eux alors que de toute façon ils en ont déjà il y a d'autres structures qui n'en ont pas ce à quoi je réponds oui mais vu qu'on a déjà prouvé qu'on savait en gérer et qu'on savait faire des choses avec l'argent on sera un garant de la bonne utilisation de cet argent parce que tu as tout dit là-dedans quand tu as dit déverser c'est exactement ça c'est que le problème de la Tunisie c'est pas tant qu'elle manque d'argent c'est qu'elle ne sait pas gérer l'argent et qu'en effet ce qui est important c'est pas de trouver des opportunités de trouver des entrepreneurs des projets c'est plutôt de les accompagner pour qu'ils ne ratent pas le coach parce que tout est dans finalement la gestion des projets et non pas dans le financement des projets Malouane toi et que parfois que ça part directement dans les coches c'est ça que j'allais de poser la question vous qui êtes tous les trois du coup vous avez eu affaire à ces programmes de soutien culturel de soutien aux entrepreneurs de soutien à la société civile ces programmes là t'as parlé de sommes énormes mais bon on sait très bien qu'une partie de ces sommes n'arrive finalement pas dans les projets est-ce que collectivement vous voyez qu'il y a un changement dans ce comportement ou il y a encore quelques soucis d'organisation oui il y a un peu le souci d'organisation il y a encore le souci de l'honnêteté aussi bon je n'en doute pas il faut être honnête travailler pas sur toi par rapport à la fondation par rapport à ce que vous faites c'est bien ce que vous venez de parler mais en général c'est pas par rapport à vous donc oui en général un problème de transparence et de bonne gouvernance et ce qu'on a vu après la révolution en somme c'est surtout un embourgeoisement de la société civile et on peut dire aujourd'hui qu'il y a une forme de bourgeoisie de la société civile celle qui est habituée au salon et au couloir de certaines organisations internationales et ambassades et ça c'est problématique parce que même s'ils étaient bien attentionnés au début malheureusement c'est trop plein d'argent parce que c'est ça il faut le dire la Tunisie a reçu trop d'argent et ça le problème c'est que le bon d'argent ça a aggrappé ça n'a pas ça n'a pas le constat l'hier n'est pas à mon avis le système s'est perverti parce qu'en vérité d'une part on n'avait pas en 2011 une société civile structurée suffisamment structurée et forte pour pouvoir absorber ces montants là et d'autre part en fait il faut voir il faut pas négliger c'est à dire que j'aime pas du tout les visions manichéistes du monde c'est à dire qu'on peut pas selon moi dire c'est de la faute que d'un seul acteur on est dans il y a une pluralité d'acteurs et tout le monde a sa part de responsabilité et en l'occurrence Sénateur ça fait 4 ans et je suis à la tête de la fondation ça fait 3 ans ça fait tout le monde 3 ans 3, 4 ans que du coup je dirige des programmes assez ils sont pas gigantesques mais c'est des programmes dotés de fonds assez importants et du coup la perversion de cette mécanique là je l'ai vécu elle n'est en tant que responsable de cette structure c'est à dire que on ne peut pas demander à un chargé de programme étranger il va venir il connait rien il arrive il arrive comme une fleur dans le pays on lui dit voilà t'as une enveloppe de 10, 15, 20, 30 ça peut monter jusqu'à 50 millions d'euros à 2 dollars c'est énorme quand tu le mets en relation avec les dinars et tu dois accomplir en 4 ans des transformations à l'échelle d'un pays bon à un moment donné il faut aussi relativiser la responsabilité qu'on peut lui donner il faut accompagner moi mais l'État l'État en face de lui dont le ministère de la coopération et du développement MDCI le ministère lié au programme qu'il a donc il a deux référents il a des points focaux il y a aussi de la frustration il faut se mettre du côté dans les chaussures aussi des fonctionnaires de l'État tunisien et les Oumamara qu'on le veuille ou non quoi qu'on puisse en dire ce sont des gens généralement ceux-là ont fait l'ENA ont une certaine considération pour leur pays c'est des gens nationalistes il y a tous les gens que j'ai rencontrés il a fait transport de la langue je pense qu'il faut réellement recontextualiser tout à fait la problématique quand on voit à la télé il y a des gens qui sont patriotes il y a des gens qui sont patriotes ils veulent de manière patriote il y a des bonnes intentions restons sur le niveau l'État essayons de voir il y a des bonnes intentions mais ils sont banadroits Amashou juste un point il faut aussi considérer vraiment il faut voir que je ne veux pas il faut focaliser sur l'aide à l'intervention je ne sais pas il prend la tête avec ça en fait Amashou de leur point de vue de l'État cet argent a été promis à la Tunisie c'est ça aussi cet argent l'aide au développement il est censé venir dans les caisses sauf que dans les contrats à la fin parce qu'il y a aussi un problème d'égalité de niveau de trucs ça reste dans les instances internationales qui vont passer par des structures tierces qui sont les structures de l'esté civil généralement donc déjà l'État voit ça comme une sorte d'arnaque on parle des structures de l'esté civil qui galèrent à vivre qui galèrent à survivre qui passent leur année à essayer d'avancer pour trouver des financements là ils voient d'un coup des financements les financements leur permettent d'assurer des charges structurelles et d'avancer sur leur programme qu'ils ajustent en fonction des différents calls mais de là en fait en fait là on a tous les éléments et on voit à quel moment ça peut dévier dans tous les sens sur trois échelles différentes en fait mais si je peux me permettre parce que je voulais un truc un peu plus constructif tu peux nous parler un peu de la plateforme sur l'artisanat que vous lancez alors ça c'est un programme qu'on a initié en juillet 2018 qui est un programme en fait qui a provoqué qui en fait d'ailleurs on est de la demande de l'ONAT le Fiste Nationale de l'artisanat nous a fait la demande de les accompagner parce qu'en fait leur constat était qu'ils avaient une défaillance sur la cartographie du pays ça n'avait pas été fait correctement depuis très longtemps et ils voulaient qu'on mette sur pied une équipe de chercheurs et qu'on fasse réellement une enquête en profondeur du réel de l'artisanat tunisien donc c'est un projet qui a été très long très fastidieux très compliqué qui arrive à son terme cette année enfin donc on a eu une enquête de terrain qui a duré plus de deux ans avec six chercheurs plus une équipe de deux reporters avec eux pour documenter tout ça et à la fin de l'année on devrait avoir une plateforme web dans laquelle en fait qui sera accessible au grand public dans laquelle on pourra faire comme Google mais avec une data visualisation un peu plus sympathique avec une carte voir un peu ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas aujourd'hui en Tunisie l'idée est aussi d'en faire une carte qui soit dynamique et ouverte c'est à dire que à terme il faut que ce soit mis à jour parce que sinon on va se retrouver dans le même problème dans deux ans trois ans quatre ans c'est génial c'est génial là on va te pousser à prendre position quand même on va faire un petit pour ou contre ça te tente il y aura quelques t'as droit à un joker ok ça va on va commencer avec des trucs simples c'est toujours c'est inquiétant non c'est que des trucs chill la réconciliation nationale pour ou contre compliqué j'ai dit truc chill et genre j'étais contre et maintenant je pense qu'il faut le temps et pour dans le sens où je suis un peu dans la même situation tu es très rassurant contre voilà honnêtement c'est à dire que si tu avais après la révolution eu vraiment des gouvernants qui auraient fait la différence on pourrait être contre mais là ça ne change rien donc avançons et de façon le passé appartient aux morts après pour moi ça ne concerne pas les gens qui ont des condamnations qui vont qui sont les hauts fonctionnaires de l'époque bon ça ne me dérange pas plus que ça de toute façon il faut se méfier d'un truc c'est souvent ceux qui sont contre la réconciliation c'est les résistants de la 25ème heure qui étaient les plus les plus comment dirais-je les plus dociles avant et qui veulent souffrir une nouvelle virginité il faut toujours se méfier de cela oh cette phrase elle est géniale la peine de mort elle compte totalement c'est bien ça même pour un violeur contre de pédophiles et de tout ça toi règne il y a d'autres moyens de tenir les films non après la mort c'est pendant la mort tu punis pas tu t'en débarrasses même la perpétuité c'est une mort aussi oui oui social donc justement autant éviter la peine de mort oh regarde tu sais l'excuse moi elle m'agace elle me fait chier cette excuse là si c'est une enfant ou un truc dans le genre parce que ça c'est plutôt les gens qui aiment le sang tu vois avant quand il y avait des exécutions il y avait sur le truc public il y avait des gens qui venaient admirer ça si le pop-corn n'existait à l'époque ils se seraient fait du pop-corn tu vois mais ça marnit le rôle qu'une famille demande la vengeance par le sang c'est normal elle est dans l'émotionnel c'est tout à fait normal mais le rôle de la société c'est pas justement d'être dans l'émotionnel elle doit être rationnelle parce que le rôle de la société c'est de trouver une solution qui soit dans l'intérêt commun et l'intérêt commun ne peut pas être soumis à des cas particuliers et ces gens qui appellent tout le temps à la peine de mort au moindre drame et tout ne sont que des assoiffés de sang c'est tout ce qu'ils aiment c'est le sang et il y a aussi le côté présomption du naissance mon ami parce que si tu oui surtout en Tunisie le problème en Tunisie aussi c'est que il y a la justice bancale qu'on a ouais c'est ça on les salue les juges mais souvent les condamnations on y revient quelques mois après et on se dit ah bah finalement il était innocent le mec tu vois oui après avoir le nombre de morts aux Etats-Unis d'abord mais pas seulement aux Etats-Unis en Tunisie il y a un livre qui est sorti qui s'appelle le syndrome de Sylliana syndrome de Sylliana il y a une affaire là-dedans c'est un cas qui a été condamné à mort seulement pour un mort le hasard a voulu que le vrai criminel se sont retrouvé dans la même prison que le est-ce que le mec aujourd'hui parce que l'autre a reconnu qu'il était coupable celui qui a été condamné n'a pas été libéré parce qu'en Tunisie d'une il n'a pas été indemnisé parce qu'en Tunisie d'une il n'y a pas d'enquête c'est genre c'est juste tu dénonces les gens après ils sont pâchés il donne 3-4 claques après le mec il avoue il avoue ce qu'il veut en fait et après tu as la police mais après il a chaud il a chaud il a chaud non j'ai pas chaud non non mais après il y a la compréhension en tout cas je veux dire le système le système ne peut pas permettre il est faillible il ne permet pas justement de garantir une vraie justice parce qu'il n'y a pas de vraie enquête c'est un système qui existe depuis longtemps et on a évolué la société a évolué le système il reste les amis les amis j'ai pas encore fini d'obliger chez eux moi ça m'arrange je suis parfaitement que eux ils se lâchent j'étais un peu isolé tu t'es dit ok je laisse toi tuer privatisé tu n'y serres ça te fait rire tu me dis pas t'as droit à un joker il te reste qu'une il n'y en a plus qu'une non il n'y en a plus qu'une après t'inquiète privatisé tu n'y serres non je suis contre je peux argumenter ou pas derrière non 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 oui vas-y tu peux en moi non je suis contre parce qu'en fait en vérité Tunisère repose sur non il faut réformer Tunisère il ne faut pas la privatiser elle a des actifs qu'on cache qu'on dissimule comme beaucoup d'autres sociétés publiques qui ont un parc mobile enfin qui ont un parc domanial absolument impressionnant elle a des assets qui sont très forts qui sont ses créneaux de vol à l'international que tout d'ailleurs c'est pour ça qu'on veut la privatiser c'est pour les autres compagnies désocent ça donc non il suffit juste de réformer de restructurer quoi comment tu vas faire ça sachant que le syndicat alors on a fait des juges on a fait la police on passe au syndicat soyons réalistes le syndicat qui bloque tout je ne suis pas d'accord déjà une société je suis contre la privatisation je pense qu'il faut aller vers une solution mixte c'est à dire qu'il faut ouvrir le capital à peut-être d'autres sociétés d'autres compagnies étrangères mais privatiser intégralement et se débarrasser de cette compagnie un dernier qui est chill le confinement non déjà je trouve le couvre-feu la mesure du couvre-feu assez abusée compte tenu du fait que l'état est le premier à ne pas respecter sa propre mesure rien que la semaine dernière mais tout le temps il faut voir la programmation de la cité de la culture il n'y a que la dernière manif tu vois c'est qu'on a tout concentré deux dernières manifs Sousse et Tunis d'ailleurs en parlant de confinement excusez-moi je vais un peu vous en tant que fondation Rambourg à travers vos activités le soutien que vous faites à l'art etc comment est-ce que vous avez pu est-ce que vous avez eu une nouvelle vous avez pu percevoir une nouvelle dynamique est-ce qu'il y a eu comme un rapport non ? les structures sont en train de nourrir les structures privées sont tout ce qui est relatif à l'événementiel ou à l'action avec un public qui sont en train de mourir littéralement nous on a arrêté l'essentiel de nos activités pour être conformes avec la réglementation mais encore une fois l'état lui-même ne suit pas et non on a des programmes qui sont en retard parce que c'est des programmes de coopération donc les gens qui viennent de les transiter doivent avoir une semaine à l'hôtel et encore j'ai appris récemment qu'a priori c'est quelqu'un qui revenait qui a été à priori il y a un bureau pour orienter les gens vers les différents hôtels à l'aéroport et sur les 100 passagers qu'il y avait il y en a juste 5 ou 6 qui sont partis à l'hôtel donc je ne sais pas où vont les autres comment est-il le cas oui mais donc c'est-à-dire qu'encore une fois c'est ceux qui suivent les règlements qui sont pénalisés en fait et du coup pour pallier à ça on va encore inventer des réglementations encore plus coercitives qui seront suivies par 10% de la population et toi qui es dans la culture est-ce que tu sens qu'il y a comme une nouvelle approche qui est en train de se développer parce que les crises créent des opportunités quelles seraient les opportunités au niveau culturel est-ce qu'il y a quelque chose ? à l'international il y a vraiment un énorme axe de digitalisation qui est en train de se constituer il y a d'ailleurs les NFT dont je vous invite je vous invite à vous renseigner sur ce côté qui sont en fait une utilisation une application de la blockchain pour les besoins artistiques et des digital arts qui sont en train de faire un boom incroyable et ça va devenir vraiment le présent très rapidement malheureusement en Tunisie très honnêtement on n'est pas encore il y a eu un link en fait qui a fait une initiative je ne sais pas si vous avez entendu parler de link c'est chez Razet Armus en fait qui a en fait je ne connais pas elle a lancé une structure pour sa structure en fait elle avait lancé un truc de booking en ligne c'était vraiment top et quand il y a eu le confinement elle a été extrêmement réactive et elle s'est dit je vais lancer des festivals digitaux par le monde et franchement ça c'est un truc bien et nous justement 14ZN l'idée elle vient de l'art c'est-à-dire que cette émission on l'a fait parce que pendant un moment on a fait un podcast et on voulait aller plus loin et grâce à TikiVide notamment on peut le faire on peut tourner des émissions mais cet élan créatif il est venu un peu des mesures et de ce qui s'est passé on avait envie de rencontrer les gens de voir l'impact que ça a même ici aux Ombrelles on en parlait ce matin et on en parlait avec la responsable des lieux elle nous disait que c'est catastrophique enfin ce qui se passe pour les restaurants ici c'est catastrophique je vais vous donner quelques anecdotes quelques infos et les trois vous allez jouer les trois vous me dites si c'est vrai ou faux qu'est-ce qu'on gagne ? le gagnant gagne mon dernier livre je sais pas on l'a fait des trois je l'ai déjà ouvert mais le gagnant gagne qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies bien sûr absolument à l'instant promo merci je sais pas où est la caméra je t'ai regardé toi ok l'instant promo c'est la génération des crises on va commencer par un petit truc assez chill on va dire dans mon dernier livre justement je critique ouvertement Lotfi Hamad et Echelam l'arbre de l'azé ça c'est pour vérifier si vous l'avez vu le tas oh vrai non c'est quoi ta vraie réponse tu es trop honnête moi non c'est quoi ta vraie réponse comment c'est quoi ta vraie réponse bah c'est ah bah je suis perdu là non tu nous as pas critiqué tu veux pas nous critiquer tu n'as pas droit de nous critiquer j'ai pas droit surtout qu'on est entre toi là on peut te choper tout de la cheminée là c'est vrai ça très joli cadre ça trouve que t'as pas encore lu lui il est à côté de moi il est à côté de toi c'est moi le droit d'échevé il la personnifie son pote maintenant il se parle mais du coup c'est faux faux tu dis j'ai pas encore lu oui mais faux vrai ou faux t'es obligé de choisir faux non c'est faux c'est faux ok je peux pas vérifier si vous l'avez vraiment lu mais c'est faux je vous cite les deux par contre mais c'est faux j'ai parlé de la fondation et j'ai parlé de de l'autre fille avant de faire voilà week-end t'as pas le droit de répondre à ça l'autre fille Hamad y a pensé tchala kenechali wana week-end non c'est pas connaissant l'autre fille c'est pas son truc donc c'est pas son truc ok c'est faux aussi déjà l'esprit où là j'ai du mal à promouvoir c'est vrai c'est vrai ok en Israël pour pousser les jeunes à se faire vacciner on t'offre une bière et un choc de vodka vrai ou faux ? c'est franchement ils sont tellement bons en choc ces gens que ça pourrait être possible ouais tu dis vrai ? ouais vrai ouais ouais c'est vrai c'est notamment vrai en Israël depuis quelques semaines voilà il y a des quartiers en fait très orthodoxes mais qui boivent beaucoup d'alcool c'est vraiment c'est très paradoxal du coup pour pousser les jeunes à se faire vacciner il leur propose un shot de vodka et une bière avec le vaccin et c'est vrai bah nous on a ni le vaccin ni la bière ni la vodka mais en revanche les orthodoxes on les a ok Vincent Bolloré qu'on salue si nous regardes qui a été reconnu coupable de corruption en revanche c'est vrai c'est vrai récemment d'ailleurs donc on ne salue pas on ne salue pas en fait Vincent Bolloré si tu regardes va-t'en on ne regarde plus arrête non Vincent Bolloré qui est propriétaire du groupe Canal il a racheté la planète oui c'est vrai là tu connais tu peux la prouver tu peux la dire non en fait c'est vrai en fait il a racheté les droits sur le mot planète et du coup c'est vraiment il y a une partie de moi qui dit mais c'est trop drôle c'est un sketch par exemple des assos comme Groot Planète ou des assos ils portent plainte contre eux pour l'utilisation du mot planète c'est exceptionnel c'est la folie oui d'ailleurs il y a LVMH qui vient d'acheter l'exploitation de la ville du nom Vendôme oui absolument en plus pour un prix ridicule le maire il te dit oui c'est parce que ça nous finance 10 000 euros le mec il a payé pour Planète il n'a rien de pays parce qu'il a une chaîne qui s'appelle Planète Plus je crois il a quasiment râpé tu vois c'est ça qui est énervant parce que pendant le premier confinement on était plein de bonnes intentions ça y est c'est la bonne leçon tu parles dès que le déconfinement est parti on est revenu avec les bonnes habitudes j'ai carissé l'idée comme disait l'autre dans un livre ok donc Olivier Poivre d'Arbor oula ancien romanse on aurait demandé la nationalité tunisienne pour voter Youssef Jha dans les élections de 2019 ça va d'ailleurs c'est probablement disons qu'elle a voté pour procuration archi faux je ne dis pas vrai ou faux je dis je ne sais pas peut-être mais oui c'est faux c'est une petite blague il faut dire qu'avant la nationalité tunisienne c'est tellement compliqué oui c'est vrai c'est vrai c'est une des grosses conneries en Tundi t'as l'impression qu'on est le peuple élu franchement c'est juste hallucinant c'est plutôt que faciliter la naturalisation des descendants de Tunisien ouais c'est ça des descendants et tout et ça nous aiderait parce que ça enrichirait même la quartition c'est hyper compliqué mais là c'est compliqué c'est compliqué et même pour aller en fermière il y a des entités aussi et en hausse c'est un gros mode un petit pick up aux subsahariens qui sont en Tunisie qui galèrent alors que la Tunisie quand il s'agit des Tunisiens qui sont à l'étranger etc elle se démène donc il y a un principe d'égalité normalement il serait peut-être temps qu'on régularise les subsahariens en Tunisie bon ça va ça vous a plu le petit format vrai ou faux c'était drôle non ? c'était cool c'était sympa bon on va passer au thème de la bière de la tequila ça aurait été un problème c'est vrai mais il faut le vaccin pour le vaccin pour le vaccin pour le vaccin c'est complètement ce genre non le sujet qu'on voulait traiter avec toi du coup on en a un peu parlé au début et on voulait vraiment parler de la sorte de vente culturelle qu'il y a est-ce que toi qui as beaucoup travaillé dans le milieu de la culture tu peux nous éclairer sur ça sur le fait que en Tunisie on avait l'impression que les productions culturelles c'est souvent les mêmes personnes c'est souvent les mêmes personnes qui obtiennent des subventions il y a un peu inquiétent comment toi tu expliques ça et est-ce que ça s'est manifesté dans ton projet en fait encore une fois il faut revenir à la manière dont s'est construite la politique culturelle de ces 30 dernières années c'est-à-dire qu'il y a eu un tournant dans la politique culturelle vers la fin du régime de Tours Guibab qui s'est renforcé terriblement sous Ben Ali et c'est vrai que le ministère de la culture était devenu à ce moment-là à partir de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 2010 jusqu'à 2011 vraiment une politique culturelle qui défendait l'état l'état autoritaire et qui avait pour vocation à être à être une des mécaniques du clientélisme et de l'achat de la paix sociale de la propagande oui de la propagande mais pas que en fait c'était pas que de la propagande c'est-à-dire le service de oui mais en fait il y avait aussi tout un jeu où il laissait faire un certain nombre d'artistes et de création pour pouvoir argumenter en disant mais regardez ceux qui disent qu'il n'y a pas du tout de liberté d'expression c'est faux donc il y avait quand même ce jeu en permanence et les artistes étaient obligés de jouer au chat et la souris avec ça et ils poussaient pour voir jusqu'où ils pouvaient aller des fois on leur tapait sur les doigts des fois on leur laissait faire un peu comme le film à un sur-star où justement il y avait à la famille je ne sais pas quoi il y avait dedans une critique un peu de l'état à l'époque c'était sur la période de Bourguba donc ça reste ah d'accord ok le film ça restait encore mais il y a ça reste même dans Clem & League il y avait aussi la critique mais il laissait toujours c'était subtil c'était fin c'était bien mais le pire c'est qu'après la révolution on n'en trouve rien c'est plus subtil c'est plus créatif c'est plus mais ça c'est sur le volet politique sur le volet dont tu parles qui est plus clientéliste et rente en fait il faut comprendre que le ministère de la culture a toujours eu cette tradition très opaque c'est à dire de gestion très opaque et en fait il y a différentes directions en fonction des différents des différents arbres et chacune de ces directions a des commissions de subvention jusqu'à récemment il y a deux ans il me semble trois ans la loi sur la transparence on n'avait pas du tout les données sur qui était qui n'avait pas maintenant on le sait plus donc ça devient plus visible mais en fait finalement c'est assez compréhensif parce que vu qu'on ne sait pas comment ça fonctionne il n'y a que ceux qui savaient continuer de postuler de déposer c'est à dire c'est un peu une réaction en chaîne en fait c'est un cercle vicieux donc là par exemple et principalement sur la direction de la danse on voit depuis quelques années que comme les jeunes danseurs ont été plus sensibilisés à ces questions là ils font de l'entrisme donc déjà ils sont dans les commissions de décision donc ils obtiennent plus de subvention ça commence à évoluer doucement mais en fait là aujourd'hui on voit une cristallisation de ça sur la loi sur le statut de l'artiste la loi sur le statut de l'artiste aujourd'hui et cristallise ce combat entre l'ancienne garde qui veut contenir continuer à avoir la main mise sur la rente de l'état et ceux qui disent mais en fait l'art devrait être accessible à tous c'est pas une question d'avoir une carte professionnelle ou pas de carte professionnelle moi dans l'impression que j'ai en tant que client à des produits culturels j'ai toujours l'impression qu'ils se ressemblent tous par souci justement de se dire ok il faut qu'on adapte ça pour obtenir des subventions tu vois j'ai toujours cette impression là mais je sais pas non à mon avis c'est que ce dont tu parles vient plus de la problématique qui est qu'en fait on est en basse-clos en fait c'est à dire que la création pour pouvoir réellement se développer a besoin d'être confronté à un autre type de création or les créateurs sont assignés à résidence dans notre pénurie personne ne peut se déplacer et les seules œuvres qu'on ramène de l'étranger qu'on ramène parce que je crois pas qu'il y ait grand chose qui circule depuis un an ça provient de certains réseaux diplomatiques qui sont pas non plus les plus innovants ou qui ramènent pas les choses les plus à la pointe de la création donc en fait à mon avis c'est surtout qu'on est coincé en basse-clos et là encore ce pour quoi je milite c'est juste c'est illusoire de dire mais il faut que les Tunisiens puissent circuler librement et tous évidemment les artistes et les créateurs pour qu'ils puissent se confronter à la création contemporaine du monde entier mais aussi tous les Tunisiens un peu court on va pas faire un visa spécial pour les artistes on voit même comment c'est compliqué quand tu fais venir un artiste de l'étranger je parle d'un monde même qui est le bar etc les DJ quand tu fais venir un DJ par exemple il ne peut faire qu'une date à un seul endroit c'est vraiment c'est hyper soviétique et ça c'est lié à la rente parce que le projet de loi sur le statut de l'artiste en fait les syndicats des artistes défendent le fait que les artistes étrangers prennent et l'argent et les subventions donc en fait il y a toute une politique qui pose gros problèmes aux entrepreneurs du spectacle aux promoteurs de spectacle aux gens qui ont des lieux parce que justement ils sont extrêmement contraints et du coup vous êtes obligé de passer sous tourisme et animation touristique plutôt que culturel donc finalement tout est politique et générationnel mais on n'a pas fait de révolution mais culturellement moi je pars du principe que pour moi vraiment je répète mon ressenti c'est que les produits culturels sont encore toujours comme tu l'as dit dans une sorte de vase clos il n'y a pas d'innovation dans la culture j'ai cette impression là elle est peut-être présente mais elle n'est pas assez visible c'est à dire je ne sais pas je prends un exemple tout bête mais toi tu peux nous en dire plus peut-être les feuilletons les feuilletons tu as toujours l'impression que globalement ça sert à concilier à l'état c'est figé tu peux rien tu peux pas apporter une nouveauté tu es jeune réalisateur tu as du potentiel et tout on te dit non tu dois avoir de l'expérience c'est générationnel la vieille école là quand on parle de politique mais sinon quand tu vois les jeunes ce qu'ils font maintenant et la scène underground et l'alternative et tout il y a des choses il y a énormément si je peux me permettre c'est aussi un problème médiatique tu sais quand je suis arrivé en 2011 moi je m'attendais vraiment à ce qu'on vive la movida tu vois un peu comme en Espagne quand tu as eu après franco il y a eu une explosion artistique c'était merveilleux etc et nous on a un peu raté le coche pourquoi ? parce qu'il y a des artistes justement la salle de la grande et tout mais le problème c'est que les médias eux n'ont pas donné de la visibilité à cela ils ont donné ils donnent toujours la visibilité aux mêmes tu vois moi j'appelle ça c'est la consanguinité médiatique c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui partissent on peut même pas en parler parce qu'on est on est un média oui non mais je parle je contextualise en 2011 c'est ça l'idée aussi ce qui est cool c'est que maintenant aussi il y a des médias alternatifs je fais ça c'est pour accueillir mais ce que les gens doivent comprendre c'est que justement chacun est un média aujourd'hui oui bah oui parce que même les artistes aussi ils sont en partie responsables pour moi de leur situation parce qu'ils ne se sont pas mobilisés de façon vraiment constructive pour imposer ça parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux t'as été plus maintenant tributaire de l'état pour te faire connaître etc mais t'as raison sur cette doxa qui existe et que tu as du mal à entrer dedans parce que tu prends la consanguinité médiatique très joli terme encore une fois et ce cercle fermé là une fois que tu produis des émissions des feuilletons des films ou quoi que ce soit ça va être la même chose vu que c'est les mêmes personnes c'est le même type de personnes même par rapport aux subventions c'est toujours les mêmes réalisateurs c'est toujours à le même film le même style le coquet du pochal après il faut aussi voir qu'il y a une limite c'est un média indépendant alternatif mais c'est vrai qu'on parle en français il y a aussi beaucoup de limites à la capacité de réellement atteindre une large audience par rapport à ce qu'il y en a excusez-moi mais tu as des youtubers justement qui sont majoritairement oublophones soit oublophones soit mais tu vois la qualité en plus parfois de ce qu'ils font de leur contenu et tout ils devraient être dans des vrais médias à la fois tu vois si vous avez kiffé un truc dans les dernières semaines un film une série un livre quelque chose qui vous a plu moi par exemple il y a Semi Chaffee qui a sorti un youtuber qui a sorti un court métrage sans sponsor sans soutien rien Prison of Numbers qui est exceptionnel j'ai regardé hier c'est incroyable c'est très bien réalisé ça montre justement les langues qui sont en train de prendre les médias alternatifs et du coup je vous recommande aussi un album de musique mais c'est un album de rap français parce que moi c'est mon péché c'est Stalinar de Dinos incroyable d'accord non si dans ce cas là je peux recommander quelque chose j'ai découvert récemment là une artiste visuelle tunisienne qui s'appelle Céline Goubak oui je te connais qui fait des enfin j'ai beaucoup aimé son univers j'ai fait du photocollage sur Insta oui suivez-la sur Insta et découvrez son univers qui est vraiment intéressé Céline Goubak tu as l'instraut on a hacké mon Insta bon propose-nous quelque chose ouais voilà sinon moi je vous recommande mon prochain court métrage c'est pas parce que c'est pas parce que je suis dedans mais c'est un petit film du genre c'est plein d'émotions c'est c'est super beau ok voilà c'est comment ça va c'est un avion au papier un avion au papier ok ouais voilà il va sortir prochainement au mois de février ok génial trop cool l'autre fait un produit pour toi écoutez c'est fait ben justement j'ai parlé après tout à l'amant de la galerie de ferrâne que vous pouvez venir visiter Mono Mono la micro galerie d'art ok voilà micro galerie d'art micro galerie d'art on a fait parce que c'est ça qui est génial c'est plongé dans l'histoire c'est plongé dans le traditionnel pour finalement se retrouver dans une galerie d'art contemporain moi j'adore ce genre d'expérience merci on les laisse on s'en va rassurer non on est voisins c'est un bavardage malheureusement j'ai pas pu placer Guillaume Rangour mais bon c'est à toi on va voir la prochaine fois on me réinviterait on l'invite en fait il est tellement sympathique je veux de l'enviter tu l'inviteras lui aussi mais du coup merci d'être venu d'être passé et ça nous fait très plaisir on vous recommande d'aller suivre la page de la fondation Rangour et la page de 14N Tiki Ville c'est fini ah ok et bah bravo les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501